Bonjour à toi jeune bâtisseur, j'ai envie de vous présenter le projet L'Atelier B. Suivez-moi. Le secteur du bâtiment est un des secteurs d'activité qui compte la plus grande chaîne de valeur. Cela en fait un secteur portant d'activité, qui a un poids économique non négligeable dans l'économie de notre pays, la France. Les collaborations dans ce secteur d'activité ne sont que très ponctuelles. En effet, peu existent sur la longueur et dans le temps. Partant de ce constat-là, nous avons une idée, la volonté de créer un lieu qui permettrait de mettre en synergie notre secteur et de mettre en amont une innovation, un tiers-lieu, l'Atelier. Pour notre projet, nous sommes appuyés sur France-Tierrieux. L'acteur soutenu par l'Etat, représentant 4 000 à travers notre territoire, et 129 à Toulouse, le lieu dans lequel nous émanons. Pourquoi Toulouse ? Car c'est une des deux métropoles de notre région occitanique, et c'est également un territoire qui est tourné par la région Nouvelle-Aquitaine, région dans laquelle nous pouvons trouver tout un tas de nouveaux partenaires que nous n'avons pas à l'Atelier B à Montpellier. L'Atelier B à Toulouse prend son inspiration au grand frère, l'Atelier B à Montpellier, dans lequel nous sommes. Un tiers-lieu porté par deux principes fondateurs, l'innovation portée par le bâtisseur et l'ouverture au savoir-faire de nos territoires. Avec quatre objectifs qui sont pensées et agir, rassemblées et formées. Et concrètement, qu'à nous nous faire ? Les Masterclass, qui sont des conférences animées par un expert sur une thématique afin de la découvrir ou de la profondir pour certains. A l'image, par exemple, d'Eric Larchevêque, qui viendrait nous présenter les crypto-monnaies à destination des entrepreneurs. Et des ateliers pratiques, qui sont aussi appelés workshops, animés par un professionnel afin de découvrir un outil ou une tendance. A l'image de Google Atelier Numérique sur sa thématique sur l'intelligence artificielle à destination des entreprises, des TPE et des PME, des groupes de travail afin d'apporter des solutions opérationnelles à notre secteur. Ici, nous avons quelques thématiques que nous pourrons apporter dans le temps à travers ces trois actions. L'Atelier B à Toulouse est vraiment porté sur la formation. Il intègre ses actions dans le parcours de formation que bâtissent des compétences Occitanie qui sont donc une plus-value pédagogique à destination des étudiants. Dans un second temps, l'Atelier B à Toulouse portera en partenariat avec BTP CFA Occitanie un nouveau diplôme plus innovant hors les murs de BTS Bâtiment 4.0. Dans cette formation, l'innovation sera à la base. L'Atelier B à Toulouse s'est aussi noué des partenariats stratégiques. Ainsi, des jobs d'hecting seront organisés à l'Atelier B entre nos multiples partenaires entreprises ainsi que les étudiants présents dans notre organisme de formation de bâtisse en présence Occitanie. On s'adresse aussi à ceux qui sont en formation continue afin de leur apporter une montée en rembépence. Un partenariat avec Pôle emploi Occitanie afin de proposer des ateliers et des webinaires découvertes aux demandeurs d'emploi de notre territoire. L'Atelier de Toulouse, c'est aussi un espace de co-working avec la mise à disposition des salles de vénements, des matériels informatiques et des salles de tentes. Le bâtiment, c'est jouer collectif. En effet, à l'Atelier de Toulouse, nous porterons chaque année un projet commun avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les étudiants, les entreprises de la tête, les entreprises du bâtiment, les institutionnels. Le projet sera sponsorisé par l'Atelier B. Tous se retrouveront autour d'un groupe de travail exceptionnel afin de promouvoir l'innovation pour le secteur du bâtiment. Que ce soit une startup, que ce soit un matériau innovant, un nouvel outil ou une technologie du futur, chacun pourra sa part à jouer. Une des perspectives d'évolution que nous avons identifié pour notre idée est la duplication de cette idée-là à l'échelle du territoire, c'est-à-dire à la fois en avoir un à Montpellier et à Toulouse, mais également à Perpignan ou à Nune. Nous aurons également un programme d'amélioration continue afin d'obtenir les retours d'expérience et les feedbacks de nos premiers utilisateurs. Au niveau du planning prévisionnel, notre idée commencerait au premier trimestre 2024 avec le choix du lieu, le choix de l'aménagement, le modèle économique et le début de la communication autour de cette idée. Sur le deuxième trimestre 2024, nous commencerons l'appui de route à définir les thématiques des actions, précisément au début du troisième trimestre. Nous lancerons le programme d'actions que nous avons présentées précédemment. Pour notre idée, nous avons déjà identifié plus de 70 partenaires potentiels qui pourraient y participer. Une autre chose est non négligeable, le financement. Nous avons prévu de s'auto-financer à travers les actions que nous menons à l'atelier B. Nous avons donc mis en place le co-working, sous forme d'abonnement ou de réservation, ainsi que d'éventuelles prestations externes de conseils que nous pourrons réaliser au sein des entreprises ou des partenaires. Pour finir, notre idée, l'atelier B est un projet collectif qui fait participer tout l'acte de construire de la région occitanie. Nous participons donc à trois catégories qui sont charlieux d'innovation, hors-le-mur et en jeu du territoire. L'atelier B12, c'est donc un impact sur notre région et sur l'atelier B12. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Je travaille à l'UMP depuis près d'un an. Je suis directrice adjointe. L'UMP, c'est un établissement qui se situe au cœur de Troyes. C'est un site magnifique. Le jour où vous mettrez les pieds à l'UMP, vous vous rendrez compte qu'ici, il y a un certain aura qui se dégage de par ses bâtiments et son patrimoine bâti qui a été restauré. Donc l'idée pour nous, c'était de rendre ce lieu attractif et de le valoriser. Alors comment ? Écoutez, on est parti de constats très simples. C'est qu'on a des partenaires, des entreprises, des écoles et des étudiants qui travaillent avec nous, qui nous connaissent bien, mais finalement, qui ne restent pas. C'est-à-dire la question comment créer un espace collaboratif, un espace de partage, un espace où mutualiser, un espace où s'interroger, se questionner autour des différentes transitions qui s'opèrent aujourd'hui dans le milieu du bâtiment. L'une d'entre elles, c'est aborder la transition numérique de manière intelligente et réfléchie avec tous nos collaborateurs. Donc voilà, l'idée pour nous, c'était de se dire, et si on crée un Fab Lab dans cet établissement qui est si convivial et chaleureux ? D'où cette petite idée de créer la maison du bâtiment. Allez, vous savez quoi ? Suivez-moi, on va visiter. Et là, voici la maison du bâtiment. Psst ! Allez, venez. Bienvenue à la maison du bâtiment. Bienvenue à la maison du bâtiment. Je vous présente les femmes managers. Gaëlle. Et Julie. Alors, je vais vous laisser imaginer si cette idéation devenait réalité. Ce qu'on pourrait faire dans cet espace si splendide avec ses beaux pans de voix. Regardez. Ici, on pourrait imaginer une imprimante 3D. Une découpe laser et différents éléments outils électroportatifs. Un petit hub tactile qui pourrait être à disposition. Le tout pour créer une émulation. On ira ensuite de l'autre côté pour avoir un bel espace collaboratif de travail, des tables, des tablettes tactiles. On pourrait reprendre nos maquettes numériques et travailler ensemble. Il manque certainement à finaliser tout ça, en tout cas le travailler différemment. Il faudrait qu'on ait une salle BIM. Ben oui, une salle BIM à l'étage, bien sûr. Alors, je vous laisse imaginer cette salle BIM. Là, on pourrait y mettre un espace assez chaleureux, assez feutré. L'objectif, créer du lien, créer du sens. Et pour ça, il faut aussi s'y sentir bien. On n'oublie pas que l'objectif, c'est de faire venir des entreprises. On pourrait très bien imaginer une masterclass, des personnes présentes qui s'expriment et qui se sentent encore une fois en capacité d'échanger aisément avec les outils qui seraient adaptés, mais un environnement chaleureux. On est dans la maison du bâtiment, vous n'oubliez pas. Je vous fais juste un tout petit focus sur ce que c'est aujourd'hui du UMP. Regardez, c'est là qu'on réfléchit à notre idée. C'est là que va naître cette maison. Le problème, c'est que si on regarde un peu plus largement, est-ce que c'est ça ton rêve d'entreprise aujourd'hui ? Est-ce qu'elles ont envie de se rassembler ici ? Est-ce que c'est ça être attractif sur le territoire ? Est-ce que tout l'enjeu ne serait pas de venir, grâce à vous, rendre ce lieu dynamique, digne de ce qui est aujourd'hui infablable en 2023 et qui pourrait avoir encore une fois toute cette émulation qui pourrait naître dans cette magnifique bâtisse ? Moi, je pense que si, mais pour ça, on a quand même besoin de vous. Les métiers de demain, c'est la transition écologique, mais c'est aussi la transition numérique. Et c'est ce sur quoi nous, nous voulons aller, mais encore une fois, tout seul, on ne pourra pas. C'est grâce à vous qu'on y arrivera. Et encore une fois, il y a encore une petite surprise à l'étage. Alors, vous avez vu cette pièce. Je sais que maintenant, vous pouvez faire preuve de beaucoup d'imagination. Alors voilà, il est là notre espace de coworking, un espace ouvert, un espace qui permettra aux étudiants de se retrouver, de venir se questionner, réfléchir, échanger. Le midi, le soir, on pourrait louer aux entreprises, on pourrait faire des masterclass, on pourrait faire des afterwork. Il y a tellement de choses qu'on pourrait imaginer qu'on est au-delà de la réflexion sur un lieu. On est vraiment sur la réflexion d'une idée. Donc, comme vous l'aurez compris, nous sommes attachés au lieu puisqu'on est convaincus de son potentiel et on est aussi à fond dans cette idée. On pense vraiment qu'un Fab Lab BTP CFA Grand Est va nous permettre de travailler avec l'ensemble de nos collaborateurs et de nos collègues autour de nouvelles idées. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On parle de R&D, on parle d'innovation pédagogique, on parle aussi de rénovation énergétique. Mais pour ça, il faut aussi un Fab Lab qui puisse porter cette attractivité et puis la faire vivre. Et ce sera l'occasion, j'imagine, à travers différents projets, pourquoi pas un hackathon demain, de rendre le Fab Lab, la maison du bâtiment extrêmement dynamique. Et c'est aussi ce que le BTP CFA Grand Est va permettre de faire. Un dernier mot pour l'ensemble de l'équipe qui a travaillé sur cette idéation. Merci à tous. Merci à Julie. Merci Gaëlle. Merci Cassandra. Merci Fabien, qui est l'un des formateurs que vous n'avez pas rencontrés, mais que vous aurez l'occasion de rencontrer par la suite. Merci à tous. Oh, t'arrêtes. Mais non, attends, je suis pas une actrice, mais moi. C'est comme l'informatique. Allez, t'es prête ? Oui, je suis prête. Silence, moteur, ça tourne, action. Allez, go. La caméra. Tu peux couper ? Tu reprends à quoi ? Attends. Je reprends à quoi ? Oh, c'est chaud. Alors, tu fais gaffe, je ne fais pas chaud. Ouais, tu fais gaffe. Ça fera partie du making of. T'es prête ? Ouais. Un, deux, trois. J'annonce le décès de quelqu'un, là, ça ouf. J'annonce le décès de quelqu'un, là, ça ouf. C'est quoi dans les indagnes, là ? Situé au cœur de Roubaix, Tisselle est un projet précurseur sur l'économie circulaire qui a pu voir le jour grâce au travail main dans la main des acteurs politiques et économiques de la ville. Le BTP-CFA Roubaix s'associe à ce nouveau hub pour proposer un tiers-lieu de formation, d'expérimentation et d'échanges sur l'économie circulaire dans les métiers du bâtiment. La ville s'est lancée dans une stratégie zéro déchet il y a dix ans maintenant, qui s'est d'abord adressée aux citoyens, puis aux écoles, aux associations et enfin aux entreprises. La ville de Roubaix est ville pilote en économie circulaire au niveau européen. Notre feuille de route a été reconnue par la Commission européenne. L'objectif, c'est d'accompagner et de s'accompagner ensemble, entre habitants, autour d'une démarche qui est meilleure pour l'environnement, meilleure pour la planète et meilleure pour les hommes demain. On est un gros consommateur de deux matériaux, mais du coup, on produit énormément de déchets. Le secteur du BTP produit 240 millions de tonnes de déchets, donc c'est vraiment un enjeu très fort aujourd'hui. Maintenant, la partie bâtiment s'ouvre de plus en plus pour justement pouvoir travailler dans le sens de l'économie circulaire et remettre et réutiliser les matériaux. Les actions sont mises en place, notamment sur le déferraillage de béton pour pouvoir réutiliser les gravats dans des comblements, par exemple, de construction. Il y a un grand changement qui est en train de se mettre en place, au niveau des fabricants et des utilisateurs, sur la possibilité de réemployer ou de réutiliser les matériaux. Parmi nos fabricants, les gens avec qui on travaille, ils ont, eux, des structures qui récupèrent certains produits. Je vais prendre, par exemple, sur le traitement de sol de soupe. Ils les broient et ils réutilisent pour pouvoir faire des sous-couches, notamment pour refaire du sol. Quand on pense demain, forcément, on pense à la formation. Et la formation de demain, c'est les sujets autour de l'économie circulaire. On va expérimenter pour accompagner les nouveaux gestes et les nouveaux métiers dans ce domaine. Les apprentis, c'est les futurs patrons et les futurs salariés. Leur rôle, c'est d'apprendre maintenant et de mettre en place. La difficulté que le bâtiment a, c'est justement d'avoir des acteurs neufs tout de suite. Nous, on va former les apprentis à cette récupération, à sur-cyclage, à cette économie circulaire, qui, eux, vont mettre ce principe en place dans leur entreprise. Ils vont être nos ambassadeurs pour ce sujet, puisqu'ils vont avoir appris les choses sur le terrain et vont pouvoir les reproduire et convaincre peut-être même les anciens. Et pas seulement dire, il faut faire ça. C'est pourquoi il faut le faire et à quoi c'est utilisé. On va pouvoir enrichir ainsi notre offre de formation, répondre aux besoins des entreprises et accompagner nos apprenants pour une meilleure employabilité pour demain. Et grâce à tout ça, on va pouvoir être fer de lance dans l'innovation, dans le BTP, autour de l'économie circulaire. Ici, on a déjà réfléchi à des choses que l'on pourrait mettre en place, notamment comment déconstruire pour mieux reconstruire demain, qu'un laboratoire d'expérience pourrait voir le jour pour pouvoir ensuite proposer des formations à d'autres. Avec ce projet de tiers-lieu de formation, le BTP CFA Roubaix veut créer un réseau de partenaires avec des entreprises, accélérateur de l'éco-transition et décloisonner les métiers en proposant des formations communes. Alors, on imagine demain des entreprises qui croisent nos apprenants et nos apprenants qui croisent des entreprises, discutent autour de cette thématique qui est l'économie circulaire et de nouvelles idées pourraient apparaître grâce à ces échanges, mener des tables rondes, des débats autour de tous ces sujets, et notamment dans le BTP. C'est un lieu de rencontre qui va permettre de transmettre, mais aussi de créer de nouvelles choses, de nouvelles formations. Qui va parler du recyclage, du retraitement des produits, du traitement des déchets. La formation, c'est demain, c'est l'avenir de nos jeunes, c'est comment on prépare les jeunes à être à l'aise dans un univers mouvant qui est celui de demain. C'est pour moi une idée géniale. C'est-à-dire que vous avez un écosystème d'entreprises circulaires, vous avez des jeunes entrepreneurs ici qui sont déjà installés et vous avez des jeunes dans le BTP CFA qui ont besoin de ces synergies avec des jeunes entrepreneurs, besoin d'être sensibilisés aussi et d'être formés peut-être à des métiers de demain. Ce qu'on imagine en fait, c'est de pouvoir modéliser finalement, rendre possible la duplication d'un tel projet et de le diffuser dans la ville et sur d'autres territoires. Aujourd'hui, ce n'est qu'une étape. L'objectif, c'est vraiment de construire et reconstruire la formation de demain. Et toujours en gardant cette dimension avec la jeunesse aussi, qui est très importante. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue ici à BTP CFA André-Loire. Je suis Michael Tassin, responsable Lab de ce CFA. et je vais vous accompagner lors de la découverte de l'idée que nous présentons pour cette seconde édition des trophées de l'innovation WinLab. Alors, notre travail au sein des CFA BTP, c'est évidemment de former les apprentis au métier du bâtiment. Et lors de cette formation, il y a un point qui est essentiel, c'est la découverte, la connaissance et la bonne mise en œuvre des matériaux du bâtiment. Quand on interroge les apprentis sur cette connaissance des matériaux, pour les matériaux dits « basiques », là, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est la chauve, le béton, du plateau standard de vie d'isolation, les ablots, les parpaings. Par contre, lorsqu'on aborde la question des matériaux biosourcés ou des matériaux innovants, ça se corse un petit peu plus. Les matériaux biosourcés. Non. Alors, j'ai pas eu le plaisir encore dans le toucher ? Non, je n'ai pas encore appris tout ça. Notre idée, c'est donc de répondre à ce déficit d'informations. Cette idée, elle s'appelle Cetatec. Et qu'est-ce que c'est que Cetatec ? Cetatec, c'est la construction, la constitution d'une matériaux-tech. A la fois matériaux-tech numérique, parce que si l'on veut être exhaustif, on ne peut pas faire l'impasse sur le numérique, mais aussi, et c'est tout aussi important, une matériaux-tech physique. Car, comme le dit Mickaël, formateur de maçonnerie. Ce serait intéressant, que ce soit pour mes apprentis ou même pour moi, le fait déjà de toucher. C'est extrêmement important, surtout pour les apprentis, ils ont besoin de toucher, d'expérimenter. Allez, j'ai assez parlé. Suivez-moi, direction Blois. On va aller rencontrer Sophie, la capitaine du projet, et qui est aussi à l'initiative de cette idée. En route ! Bonjour Mickaël, et bienvenue dans Lab Connect du CFA Bâtiment 41. Et figure-toi que dans nos missions du BTP-CFA-CVDL, j'ai décidé de faire une matériaux-tech. Parce qu'on a entendu que les apprentis avaient besoin de connaître les matériaux en profondeur, tant en les touchant qu'en connaissant leurs fiches techniques. Alors du coup, je me suis arrangée pour avoir des échantillons, créé une petite matériaux-tech. Et voilà ce que ça a donné. Alors cette, elle existe, mais elle n'est pas formidable. C'est tout mélangé, il y a des QR codes pour retrouver les fiches techniques, super. Mais ce n'est pas satisfaisant. Toute seule, je ne m'en sors pas, il y a tellement de matériaux qui sortent. Et grâce à Franck, que vous allez me rencontrer bientôt, je crois qu'on a trouvé un partenaire idéal pour développer une matériaux-tech. Notre ambition est de créer une matériaux-tech pour les CFA-BTP. Alors une matériaux-tech, c'est quoi ? C'est un lieu où on présente les matériaux classiques, innovants, biosourcés. On réalise déjà des projets similaires avec des écoles d'architecture ou des entreprises. Et plus récemment, on a été approché par les CFA-BTP. La problématique au niveau de la création d'une matériaux-tech, elle est variée. L'obsolescence des matériaux, justement les nouveaux matériaux et le sourcing de ces matériaux et la base de données. La force du projet, c'est de s'ancrer dans deux territoires régionaux, dans un CFA, ce qui permettra une adaptabilité à une plus grande échelle. Et c'est aujourd'hui tout l'intérêt d'une matériaux-tech, la collaboration entre les établissements, entre les matériaux et le savoir-faire également territoriaux. Et au-delà des matériaux, il faut savoir comment les appliquer. Nous sommes déjà présents dans des entreprises, dans des écoles d'architecture. Et l'intérêt pour nous de travailler avec les CFA-BTP, c'est aussi la liaison finalement entre les différentes professions. Et utiliser le matériau en fil conducteur interprofession, c'est un élément qui nous semblait indispensable en tout cas, pour que les gens puissent collaborer, travailler ensemble sur ce projet de matériaux-tech. Déployer une matériaux-tech dans un CFA-BTP, bien sûr que c'est l'opportunité de relier la prescription, l'acte de prescrire les matériaux, notamment les nouveaux matériaux, mais c'est aussi articuler avec les mises en œuvre de ces matériaux, qui aujourd'hui sont fondamentales pour assurer la performance attendue. Mais si c'est une problématique pour BTP à centre, peut-être que c'est bien sûr une problématique qu'on peut partager avec d'autres collègues. Alors, pourquoi ne pas aller voir nos amis et collègues de BTP-CFA Grand Est ? Eh bien oui Christophe, on continue la découverte du projet CETATEC, et comme tu le disais, on part direction Grand Est, plus précisément Reims. Enfin, ça c'est Cécile. BTP-CFA Grand Est est une terre d'innovation. L'opportunité de rejoindre les équipes de BTP-Centre Val-de-Voire sur la proposition de Christophe Delmure, dans ce projet commun de matériaux-tech, aux côtés de notre tout nouveau partenaire, matériaux-archis, a fait immédiatement sens pour nous, pour eux, puisqu'en fait on permettait de créer une nouvelle dynamique entre nos équipes et de repositionner avant tout nos centres de ressources, ainsi que les responsables de centres d'une proposition innovante. C'est un super beau projet interrégional et partenarial avec matériaux-archis qui fait écho aux défis actuels des métiers de la construction et de l'attractivité que nous pouvons proposer, nous, les BTP-CFA. Alors ainsi s'achève la présentation de l'idée Cetatech, cette idée que nous présentons pour les 5 catégories des trophées de l'innovation WinLab. Alors évidemment, je vous invite à consulter le PowerPoint fourni en complément de cette vidéo afin d'avoir une vision complète de Cetatech, ce projet qui nous tient à cœur. Et puis terminer ici sur le parvis de cette top-gare, ça me semblait être une image intéressante parce que je pense que vous l'avez compris, Cetatech, c'est une idée, c'est une marque qu'on a envie de faire essaimer à travers tout le territoire. Et donc, aujourd'hui, BTP-CFA Centre-Val-de-Loire, BTP-CFA Grand Est, et demain, à Kiltour. Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Romeuf Thomas et je vous parle aujourd'hui si vous vous présentez mon projet. Il est assez simple, mais en même temps, je vous demande aussi pourquoi personne n'a eu l'idée avant. C'est relativement basique, j'aimerais créer une maquette de l'endroit où j'étudie. Donc là, en l'occurrence, le CFA d'agent. L'idée, elle est venue assez facilement et assez rapidement. On était en plein atelier, en cours de plaquiste, et une classe de collégiens arrive. Et je vois qu'ils rentrent à peine dans l'atelier. Ils font quelques pas dans l'atelier. Ils n'avancent même pas à 10 mètres, alors que nous, on était tout au fond en train de faire des plaques de plâtre. Enfin, de poser des plaques. Et ils ne se sont pas avancés. Ils n'ont pas cherché à comprendre ou voir ce qu'on faisait. Surtout qu'à côté, il y avait des maçons aussi qui étaient en train de travailler. Et je me suis dit que c'était un peu dommage. Parce que du coup, le cadre enseignant qui les accompagnait ne les a pas forcés ou poussés à aller nous voir, aller nous poser des questions. Ils n'avaient peut-être pas le temps aussi. Mais du coup, moi, ça m'a donné envie de donner une aspect plus générale au CFA. Et que même s'ils ne visitaient pas toutes les classes, ils avaient au moins la superficie. Ils pouvaient se projeter à travers une maquette, justement. Et encore mieux, si elle pouvait être... Comment dire ? Une maquette interactive. Voilà. Donc au début, j'étais juste parti sur le visuel, le toucher. Et à l'aide de Flavie, qui est venu me conseiller dans ce projet. Il m'a donné des ouvertures d'esprit. On est parti sur, pourquoi pas, de Louis. Le goût, on y travaille, mais compliqué. L'odorat. Parce que, en fait, non rien de rien, tous les matériaux qui nous entourent, avec lesquels on travaille, ont une odeur spilaire. Donc, une maquette interactive, complètement. À échelle relativement grande. Pour le moment, l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore une échelle précise. Il faudrait encore que je rentrerais à du travail. Mais ce serait quand même quelque chose d'assez grand pour pouvoir avoir la place et de mettre justement des interactions à l'intérieur, dans chaque pièce. Que chaque pièce soit un peu détaillée. Et que l'aspect général de la maquette soit aussi elle-même détaillée. Voilà. Bon, revenons un petit peu sur les enjeux. Les enjeux, pour moi, je ne m'attends pas à ce que ce soit planétaire ou même international ou autre. Moi, vraiment, ce serait basé sur tout ce qui va être lieu d'études pour le bâtiment CFA et autres. Je pense que ça peut apporter une plus-value au secteur. Juste le fait de savoir que on peut avoir un point de vue global qu'on peut se repérer dans les lieux plus facilement et que ça a permis aux jeunes qui viennent d'arriver et qui ne vont pas pouvoir se repérer dans l'établissement d'avoir une carte un peu apparative. Ce serait beaucoup plus facile. Donc, d'ailleurs, ça devrait un peu plus en vue. Ça améliorer peut-être les retards. Enfin, quand je dis améliorer, c'est surtout... Ça éviterait les retards potentiels dus à je ne sais pas où est la classe ou autre. Donc, ce serait plutôt des enjeux minimes. Mais je pense que, mis bout à bout, les enjeux minimes peuvent faire changer quelques choses et qu'on peut arriver à augmenter le rendement et le taux d'inscription des nouvelles personnes dans le corps du bâtiment. L'idée, elle est plutôt simple en soi. C'est vraiment cumuler des petites choses pour arriver à une grande chose. Donc, pour ça, je pense que c'est juste une idée. Mais dans l'optique, ce serait ça. Donc, on partirait là-dessus et en fait, ça se déclencherait du moment où, en fait, la maquette, on verrait qu'elle apporte ou non. C'est possible aussi, c'est les risques. C'est que, en fait, ça passe juste en flop et que ça n'intéresse pas forcément ou que ça n'intrigue pas d'autres personnes ou élèves qui viennent d'hésiter. Et que, si ça fonctionne, que d'autres lycées nous contactent pour savoir est-ce que c'est dû, est-ce que ça intéresse, est-ce que ça plaît, qu'est-ce que ça peut faire, est-ce qu'on peut l'exposer dans les salons des métiers ou autres qui sont organisés. Parce que, du coup, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit transportable. Ce serait bien, on pourrait la mettre où on veut. Et surtout, oui, on pourrait la déplacer ou s'en servir pour d'autres projets outre. Les risques, c'est que si jamais vous faites des travaux dans le CFA, la banquette, elle est pour seule. Parce que, du coup, il faut aussi la changer. Donc, si c'est un bâtiment qui se rajoute, pas de problème, on peut rajouter, on peut raccorder. Mais, si ce n'est pas le cas, que ça se passe en interne, là, c'est plus compliqué. Du coup, il faut y penser. Est-ce que ce n'est pas plutôt faisable de faire des pièces ? Voilà. C'est un peu l'objet un peu contraignant. La force, c'est que, du coup, ça rajoute un peu de beauté au CFA. Ça donne quelque chose d'interactif, quelque chose qui est sympa. C'est toujours agréable. Une maquette, je trouve, en règle générale, pour tout. C'est pour se projeter un peu mieux. Juste le fait visuel, ça peut aussi être très joli. Si la finition est propre, ça ne peut rajouter que du bénéfice. Donc, je pense que c'est la force. Puis, ce n'est pas un coût très élevé. Donc, très peu de faiblesse, on va dire. Je pense que ce n'est pas non plus un impact majeur. Donc, les enjeux sont tout aussi minimes et importants. Donc, voilà. C'est à peu près tout. Je pense que je dois oublier quelques détails. Mais, on peut revenir après sur les questions ou autres. Donc, voilà. J'espère que mon projet vous plait, vous plaira, vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501